bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors aujourd'hui une petite astuce pour vous montrer en fait comment est ce que moi je fais alors il ya peut-être des moyens plus faciles mais voilà je vais vous montrer le moyen que moi j'utilise pour le moment où vous retrouvez dans la même situation que la mienne c'est à dire vous avez imprimé quelque chose comme ceci par exemple voilà il est beau c'est un crâne et il n'y a justement pas cette partie là parce que j'ai imprimé d'abord ces deux modèles sur un plateau j'ai augmenté la taille et puis dans ma distraction j'ai oublié de noter le pourcentage de d'agrandissement alors je me retrouve avec ceci et puis en fait eh ben voilà ça c'est l'autre partie que j'ai dû imprimer j'ai oublié de mettre le pourcentage d'agrandissement et maintenant je découvre en fait que ça va pas ça va pas dedans parce que le pourcentage d'agrandissement est pas le bon et j'ai pas sauvegarder le projet évidemment puisque puisque ça ce serait la meilleure manière de faire sauvegarder le projet remettre à la taille et imprimer et donc je suis un peu bloqué je peux commencer à m'amuser à mesurer les trous faire une échelle de grandeur et ça mais il y aura une imperfection surtout que ça doit ben ça doit coller pile poil alors en fait c'est pas aussi simple que ça puisque ben on peut pas juste aller ouvrir le jcode et demander tiens quelle est la taille de pourcentage qui a été appliquée sur le modèle puisque le jcode ne fonctionne pas comme ça par contre on va se servir du jcode et je vais vous montrer deux manières de faire pour trouver ce qu'on a besoin alors voilà maintenant j'ai mes deux jcode et ben je vais me servir d'un de mes deux jcode celui ci et je vais l'ouvrir voici l'ouvre avec plus la slicer ça pourrait être pareil avec avec cura avec bambou studio avec orca toujours est il que voilà j'ai mon fichier qui est comme ça et dans la fenêtre de prévisualisation de prise à slicer je vais vous montrer avec bambou studio c'est à peu près la même chose moi je n'ai pas imprimé sur la bambou lab donc il va dire que c'est or voilà mais c'est pas grave pour ce qu'on a à faire ici voyez ici 207,80 et ben c'est le nombre de couches et comme chaque couche correspond à 0 1 et ben ça veut dire que en hauteur comme ça mon modèle fait 20 cm virgule 78 alors si jamais vous utilisez un logiciel qui ne permet pas de connaître cette valeur cette valeur qui est la hauteur du fichier qui a été imprimé donc celui ci a été imprimé dans la bonne dimension avec le bon agrandissement et en fait c'est ce fichier ci qui va falloir agrandir pour avoir dans le bon agrandissement alors je disais donc pour retrouver cette valeur si jamais vous n'utilisez pas un slicer qui permet d'avoir comme ça une visualisation claire du nombre de couches sur un j code parce qu'ici c'est un j code vous voyez j'ai pas accès aux fichiers si je si je veux modifier ça je vois simplement la prévisualisation du j code et ben je vais ouvrir avec un éditeur de texte mon j code ici je vais le faire avec texte edit et je vais venir rechercher dans la dernière couche dans les dernières couches alors vous voyez il ya toute une série de d'instructions g1 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 on va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'instructions g1 donc on descend 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 et voyez je suis arrivé ici à la fin de bon vous pourrez chercher aussi executable block end mais on est arrivé ici à la fin on voit ici il ya la ligne stop pointing object ok donc ça veut dire que ça c'est les dernières instructions qui ont été d'impression qui ont été données à la machine et si on recherche le dernier z qu'on voit donc la dernière auteur on la trouve ici z 207.8 donc on retrouve la valeur qu'on avait ici 207.8 dans bamboo studio ou ici 207.8 dans prusa slicer alors maintenant qu'on a cette valeur 207.8 qu'est ce qu'on va faire c'est très simple on va prendre le slicer qu'on veut je vais faire ça ici avec bambou studio je viens reprendre mon modèle et ici il est dans la dimension non agrandi ah bah on va tout simplement venir changer l'échelle en z et taper 207.8 et on a ici notre ratio de 236,94 ou 94% qui est repris et je peux tout simplement maintenant reprendre l'autre pièce celle qu'il fallait que j'imprime à nouveau celle ci venir lui appliquer le pourcentage et maintenant je vais pouvoir l'imprimer exactement aux bonnes dimensions voilà c'était une toute petite astuce je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a été utile si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation là n'hésitez pas aussi à me suivre sur facebook vous retrouverez les références en description et je vous dis une bonne soirée et à la prochaine à la prochaine on 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 Abonnez-vous !